Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans la suite de cette série sur Last Rain Home ! On se retrouve juste pour la suite de notre campagne après la présentation la semaine dernière du DLC qui vous a bien plu, merci beaucoup pour tous vos retours ! Donc on s'était laissé dans la campagne juste avant d'arriver à Bogdanovich qui est une ville lambda a priori, on va voir ce qu'on y trouve. Derrière on a un endroit ici où il s'est passé quelque chose donc il faudra qu'on aille voir et on a également un lac à explorer, notre principal problème pour le moment entre guillemets étant la nourriture on en bouffe quand même 70 par jour donc ça consomme sachant que avec notre wagon cuisine il nous faut, ça peut marquer le temps complet il faudrait que je le désactive mais il nous faut quelques heures quand même pour pouvoir créer 20 trucs à partir de 10 donc pour en créer 10 on va dire. Du coup il faut pas traîner on a beaucoup d'herbes donc c'est le bon côté mais toute la nourriture qu'on peut récupérer est bonne à prendre. J'ai préparé deux escouades, une escouade pour le lac et une escouade pour aller faire un petit tour là-bas. Voir une escouade capable de se battre et équiper pour aller voir là-bas s'il y a des choses à faire. On va enlever la pause, terminer notre petit trajet jusqu'à Bogdanovich, voir un peu ce qu'on y trouve. Rouge et vert ne font pas bon ménage. Ok. Quelque chose d'étrange semble se produire dans ce village. Vous ne voyez aucun signe des rouges à votre approche mais dès que votre train entre en gare, vous découvrez que des gens armés de fusils sont rassemblés. Bien qu'ils ne les pointent pas vers votre train, ils semblent prêts à les utiliser. Vous remarquez que ces individus ne portent aucun uniforme mais ils portent sur leur manteau un signe militaire vert grossièrement cousu. Ils vous saluent d'un air sombre. Vos soldats se préparent au conflit. Quand le crissement des freins s'estompe enfin, l'un des hommes s'adresse à vous en criant. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes les ennemis des rouges, tout comme vous. Du moins, c'est ce que nous avons entendu. Nous sommes la véritable armée du peuple. Ok. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une véritable armée, tout au plus d'un groupe de fermiers ou de bouchers de la région. Les rouges ont pris nos familles en otages et se sont emparés de notre mine pour nous punir de notre défiance. Nous avons besoin de votre aide. L'un des plus jeunes s'avance pour prendre la parole. Nous pouvons défendre nos maisons mais nous ne sommes pas entraînés pour attaquer. Les rouges pourraient tuer nos familles dès qu'ils nous voient arriver. C'est moins probable si c'est vous qui y allez. S'il vous plaît, ils volaient notre charbon et nous avons dit stop. Quand nous avons voulu les arrêter, ils ont capturé la mine et nos familles. Montrez-nous qu'il y a encore de la décence en ce monde. Vous verrons ce qu'il est possible de faire. Ok, très bien. Vous vous serrez tous la main. Ensuite, vous invitez les villageois à bord de votre train. Vos soldats partagent leur nourriture et font circuler leur alcool en retour. Des cartes de la région sont dressées, des informations sont échangées, des remerciements sont exprimés. Avant le départ, ils vous demandent de contacter en premier lieu le maire du village. Ok, donc on a une nouvelle quête. C'est peut-être ça du coup. Ah oui non, c'est hyper loin en fait. D'accord. Très bien. Donc j'ai regardé un petit peu le chemin. Ici normalement, je ne me cours pas. Voilà. Ici, on a un dépôt. L'objectif, ce sera d'acheter un wagon d'infanterie pour pouvoir avoir plus de monde. Parce que là, du coup, bon, mis à part notre désertion slash décès, on est un petit peu dans le mal. Oui, donc je dis que c'est une désertion slash décès parce qu'elle est comptée dans le cimetière. On verra. Donc ça me paraît improbable qu'elle revienne. Peut-être que si on l'avait laissée avec les enfants, elle aurait réussi de manière ou d'une autre à attendre Vladivostok avant nous, même si je doute un peu. Mais là, je pense que c'est mort pour ceux qui se posaient la question. Alors, voyons voir le marchand. Ok, on est sur un marchand militaire ici. Il a de la poudre en quantité. Il a un fusil de précision de rang 2. Qui coûte quand même 1500 balles. Tant dire que ça pique un peu. Ça pique un peu trop même. L'objectif, là, c'est clairement de faire du stock pour le moment. Donc on n'a pas besoin, en plus, un fusil de précision. Les snipers sont déjà très efficaces avec leur fusil. Donc ça aurait été une mitrailleuse encore, je ne dis pas. Mais là, ça me paraît un petit peu trop abusé. Donc non, rien d'intéressant. Et en termes de vente, on a dit qu'on allait garder un peu des objets pour booster le moral, parce qu'on a vu que ça pouvait vite partir en couille. On a beaucoup de trousses de secours à 100 balles pièces. Ouais, bon. Non, je pense qu'on n'a rien à vendre ici. On va juste remettre le wagon d'infanterie numéro 3 à l'arrière du train. Voilà. Et du coup, on va rouler... Ça, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, c'est ça. Donc on va rouler jusqu'ici. On va même rouler jusque-là, en vrai. On va rouler jusqu'ici. Notre menace n'est pas très haute. Donc on va rouler jusqu'ici et dropper les squads. Ça va faire baisser un peu notre menace. On peut faire 1600 kilomètres avec le carburant qu'on a actuellement. Le locomotive consomme quand même beaucoup, hein. Ok. On envoie ici les squads de potentiellement combat. Voir ce qui va pas. On va voir si on peut faire une petite amélioration pendant qu'on est à l'arrêt. Notamment sur le chauffage. Ouais, on n'a pas de ressources. On peut faire du poêle. Mais ça m'embête un peu de partir là-dessus. C'est combien qu'il faut ? Ouais, 100 de tissu. On a pas mal claqué le tissu. On pourra améliorer le wagon cuisine, qu'on a pu choper un peu de bois. Wagon atelier. L'efficacité au travail. Donc c'est pas les ressources, hein. C'est uniquement l'efficacité des mecs. Donc là, par exemple, ils seraient à 110. Eux seraient à 120, 110. Ce qui fait qu'ils travaillent plus vite, mais ça ne touche pas tant que ça aux ressources. Et 10%, c'est pas tant. Le wagon infirmerie. Par contre, on pourrait fabriquer de nouveaux objets. Ça, ça pourrait être pas mal, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous permettrait aussi de consommer des herbes. Et ça doit avoir une valeur monétaire. Donc 200 de bois et 50 de métal. 200 de bois, 50 de métal. C'est carrément dans nos budgets. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah, on n'est pas à l'arrêt. Ok, voilà. Allez, c'est parti. On va envoyer du monde là. On va faire ce petit truc. On va le faire en 50 minutes, c'est parfait. Ça va laisser un petit peu monter ça. Et derrière, on pourra éventuellement lancer des recherches. Carre un médecin et lancer des recherches. Voir un peu ce qu'on peut faire. Tiens, eux, ils ont terminé. Ils sont repartis pour 4 heures. Ouais, donc ça va être quelque chose comme 4 heures, 35 heures pour faire 10 de bouffe. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Là, pour le coup, augmenter un petit peu leur efficacité peut-être pourrait être intéressant. Déjà, voyons ce qu'il y a là. Même de loin, il paraît évident qu'un drame s'est produit dans le village vers lequel se dirigent vos soldats. Une volée de corbeaux, souvent considérée comme un mauvais présage, décrit des cercles dans le ciel. Quoi qu'il soit arrivé, les soldats arrivent trop tard. Étonnamment, il y a des survivants. Toutefois, ils se sont réfugiés chez eux à la vue des soldats. Ils ont sûrement peur de vous, de vous parler ou d'être aperçus en train de vous adresser la parole. Les soldats découvrent rapidement la raison pour laquelle les villageois les évitent. Pendant quelques instants, les soldats ne parviennent qu'à exprimer leur surprise. Plusieurs corps ont été cloués à une barrière en bois. Et recouvert de sang séché, d'une rigidité morbide disposée de façon grotesque, il paraît évident que les corps se trouvent ici depuis plusieurs jours. Quelqu'un a scarifié très très sur la poitrine d'une femme. Jusqu'à présent, personne n'a osé les décrocher et les enterrer. Sympathique ? Qui est responsable cette fois ? Les rouges ou les blancs ? Une voix brise soudain le silence et surprend les soldats. Il s'agit d'une petite fille en haillon, les mains recouvertes de sang noir séché. Son regard est vite distant, hanté par les souvenirs de l'événement horrifique dont elle a été témoin. C'était une sorcière, elle riait en les découpant, les doigts, les oreilles, les yeux. Elle a laissé ma maman mourir, que quand elle a crié, je suis coupable. What ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok, chute de morale pour tout le monde. Lui il est artiste, donc du coup il prend ça encore plus mal. Parfait ! Putain, donc visiblement tous ceux qui sont religieux en fait ont perdu de morale. Et lui il est artiste, donc il a perdu deux fois du moral. La vache quoi. On va essayer d'en savoir plus quand même. Dis-nous petite, qui était la sorcière ? Que s'est-il passé ici ? Elle a dit qu'il faisait partie de la Tchéca. La première fois qu'ils sont venus, ils ont pris notre nourriture et ont tiré sur le père Nicolai. Ensuite, des soldats habillés en blanc sont venus et ils ont emmené mon père et les garçons du village. Quand ceux de la Tchéca l'ont appris, ils étaient en colère. Ils ont tué leur famille, ils ont tué ma maman. Oh putain, l'ambiance quoi. La contre-crispon forcée, derrière les mecs ils arrivent et ils butent toutes les familles quoi. La Tchéca. Les chiens enragés des rouges. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des monstres assoiffés de sang. Ils sont fanatiques, ils sont déjà loin. Nous devrions nous concentrer sur ce village. Nous devrions enterrer les morts. Et potentiellement attirer encore plus de problèmes aux villageois. Nous ne serons plus là pour les aider. Nous devrions aider cette fillette. Petite, tu disais que des soldats en blanc avaient emmené ton père ? Oui, un grand homme a parlé d'un tsar et a ordonné aux soldats d'emmener mon papa. On va emmener la fillette, on a de la place. Yann s'agit-nous devant la fillette et lui promet qu'elle sera en sécurité et que son père sera retrouvé. Elle est apathique, mais suit les soldats sans rechigner. Son regard vide, mais plusieurs soldats sont mal à l'aise. Les mecs, il faut un peu de compassion quand même. Ce serait bien. Un peu de compassion. Sans déconner. Bon, alors du coup, on est né niveau moral. Classé par moral. 39, 45, 46. Ça va, c'est pas critique, mais ça s'est bien vautré quand même. Ben revenez. On va attendre que les travaux terminent et puis on va avancer un peu. Ils nous rattraperont. Ok, on a Antonin qui devient sergent. Excellent. Un rôle de plus, du coup. Tant arrêté. Amélioration du wagon terminée. Parfait. On va rouler jusque là. Ils vont nous rattraper. Ah, il aussi devient sergent. Parfait. On va faire baisser un peu la menace. On va aller s'occuper de ce lac. C'est la vache, quoi. Grosse ambiance. Alors, lui, il devient ingénieur niveau 4 plus 1 en intelligence. Parfait. Set de physique. Set d'intelligence. Un mec bien. Je pense qu'on ne pourra jamais être plus proche. On va attendre d'être vraiment collé. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un truc collé. Joseph devient ouvrier plus 1. Donc, set de physique également. Parfait. Je pense que non. Quoi qu'il arrive, c'est 1. On envoie l'escouade de pêcheur. C'est parti. Ici, un sergent également. Ok, toi, tu dois être cuisinier, du coup. Tu n'as pas de rôle de combat. Et eux sont arrivés. C'est parti, c'est parti. Vous pêchez. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelques trucs ? Non, pas le lac. Le train. On n'a rien trouvé comme ressource. Donc, je vérifie quand même si sur la locomotive, on ne peut pas faire des trucs intéressants. Beauf. Ce wagon-là, augmenter l'inventaire du train, mais rien de taré non plus. Le wagon médical. Ouais, il faut qu'on fasse ça. C'est parti. Hop. Au taf. Si on veut commencer à faire des recherches. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut fabriquer des trousses de secours et un niveau recherche familicale. On peut rechercher des stimulants pour 200 herbes. Ok, très bien. Et là, fabriquer des trousses de secours. Ah oui, ça, c'est des trousses de secours à emmener au combat. Et ça, ça va être les trousses de secours à garder dans le train. Trousses de secours avancées. Et fioles à somnifères. Ok. Les stimulants, ça pourrait être pas mal. 200 herbes, on a quand même de la réserve. On va se lancer là-dessus. Donc il nous faut du médecin qui ne fait rien. Magdalena, pourquoi pas. Tout toi. Et toi. Allez, hop, c'est parti. Je pense qu'ils n'y resteront pas tout le temps. Mais, en attendant, on est parti. On attend l'escouade numéro 1 qui va se retaper. Ok, on est bien. Eux, ils font leur taf. On va passer en vitesse 2, le temps qu'ils pêchent. Là, derrière, on a une forêt. On pourrait envoyer déjà une escouade là-bas. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on la récupère genre par là. Il y en a une autre ici, un truc à fouiller. On n'aura jamais beaucoup d'endroits plus proches. Du coup, on va dissoudre cette escouade. On va voir si on peut faire une escouade de... Fais du logis, cambriolage... T'es en train de fabriquer... On en a d'autres maintenant, concomriolage, normalement. Ouais, genre toi... Ah, ton moral s'est pas mal cassé la figure. Ok, on va quand même l'envoyer. On lui filera un truc si besoin. On va chercher des gens... Amitiés. Alors, toi tu travailles. Tu travailles pas, imprudent, c'est pas le bon plan dans ce genre de truc. Sévère, vigueur. Vas-y, viens. Imprudent, on a dit non. Tac, tac, quelqu'un qui est disponible. Toi. Alfred, tu es avare et tu as cambriolage également. Mais t'as aussi chat noir. Ton moral est quand même pas ouf. Surtout que t'as ton malus avec ta blessure, là. Bon allez, on va envoyer ça. Confirmé. Donc eux, ils sont en pêche. C'est vous qui allez. On se calme. On a des promotions. Un sergent de nouveau. Et toi, sergent major. Excellent. Du coup... Attends, la vache, t'étais sergent il n'y a pas si longtemps, toi. Il bosse aux recherches. Ok. Electron libre, bagarre, brutalité. Donc du coup... On va lui mettre un petit peu de volonté pour augmenter son efficacité au travail. Ici, cuisinier niveau 3 pour Antonin. Parfait. Un caporal pour Emmanuel. Donc il gagne un petit point. Herboriste, effet du logis pour toi. Etait du genre secouriste. Je pense qu'on va monter un peu sa dextérité. En plus, il travaille dans les recherches. Ok. On a terminé la pêche. Voyons voir ce qu'on a trouvé. Nous n'avons pas trouvé un seul. Ah, putain ! Mais quel enfer ! Bon, on a au moins trouvé quelques herbes. Il va revenir, bande de cons. Vitesse 1. Ça ira bien. On va là. On va faire une escouade pour la forêt, du coup. Pour la forêt. Pas mal déjà, c'était squat pour la forêt. On va la garder. On va la laisser se reposer un petit peu. Se garer là, l'envoyer ici. Eux vont arriver également. Ah, froid et chauffage. Ça y est, on a la température. Température extérieure normale. Ok. Donc là, on vient de passer la petite frontière où on va avoir de la température. En Sibérie, la température chute bien au-dessus de zéro. Ici, vous ne vous assurez pas que vos soldats restent au chaud. Ils peuvent devenir gravement malades, subir des dégâts permanents ou même mourir. Fuh. Alors, les wagons vivent des travails. Les soldats peuvent être améliorés avec un poêle et une meilleure isolation. Les soldats empérants à l'extérieur du train peuvent adapter leurs uniformes pour mieux résister au froid. Cependant, vous devriez rechercher des uniformes améliorés. Sans les uniformes améliorés ou en cas de température glaciale, vous pouvez toujours utiliser des ressources pour fournir à l'escouade qui s'aventure à l'extérieur des provisions, garantissant une projection contre le froid. Carburant pour feu de camp et des sacs de couchage. Ah, ok. Très bien. On arrive sur le petit côté Frostpunk. Ça ne nous a pas pris une place d'embarquer la gamine. Euh, attendez. Eux, ils sont arrivés. Explorez, s'il vous plaît. J'étais dans le guide, là. Emmanuel gagne un niveau de médecin. Il passe à 80% d'efficacité. Parfait. J'ai envie de dire, on va faire avec. Celui qui bosse sur la recherche. Ok, on droppe les squads. Ah, de bout d'un point, on peut leur mettre des provisions. Carburant. Et sac de couchage. Quatre tissus. Et quatre carburants. Et bah, ok. Pour l'instant, la température est bien. C'est parti. On s'arrête là, de toute façon. Alors, est-ce qu'on peut faire des améliorations ? On a bien claqué nos ressources. Donc, j'y crois pas trop. Il faudrait vraiment, notre priorité, ça serait du tissu pour ça. Ça, il faut quoi ? C'est juste du métal pour faire les poils. Mais, du coup, euh... On pourra améliorer ça, mais il faut du tissu. Les instruments de chirurgie. On peut mettre plus de monde. Ouais, bon. 100 de bois et 50 de métal pour ça. Ça vaut vraiment pas le coup. Nos wagons d'infanterie. Tout ce qui est améliorable là, sont améliorés. Donc, c'est nickel. Après, c'est des poils et de l'isolation. Donc, pour l'instant, rien de plus. On va attendre là, un petit peu. Les gens vont se reposer. Alors, rapport prêt. Au rapport, nous avons fouillé les lieux. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? De la literie, excellent. Une cachette thune. Des cigarettes et compagnie. Excellent. 120 tissus. 650 satsu. Une cigarette, une vodka. Ça, c'est très très bon, ça. Bah, vous rentrez. Je vous redirige par là. Tant qu'à faire. Ici, on est arrivé à la forêt. On fouille. En explorant la forêt, nous avons découvert un chemin de terre où je disais un camion renversé de l'armée rouge. Oula. Manifestement, le conducteur a eu un accident et a abandonné le véhicule pour chercher de l'aide. Oh putain. Nous en avons profité pour nous servir de sa carte négaison et, lorsque nous repartions avec notre putain, quelque chose est tombé à l'intérieur du camion, provoquant une explosion. Un de nos soldats a reculé des éclats d'obus. Wow. Récompense inconnue. Ok. On a popé plein de munitions. Toujours ça de pris. Bah, du coup, on rentre. Toi, du coup, nouveau niveau en fusilier. On va te monter ça. Il n'y a que toi, du coup, qui a monté. Ok, très bien. Bah, demi-tour, rentré. Parce que là, il va falloir qu'on foute notre petit soldat au lit. Tant qu'à faire. Un niveau. Un sergent. Parfait. Donc, toi, tu ne peux prendre que des rôles de pas combat. Eh bien, écoute, tu cuisines. Vas-y. Cuisine, cuisine, donc. Alors, ici. Le vaguement médical. Toi. Oli. Parce que tu as pris un peu cher. Ce n'est même pas le malchanceux qui a pris cher, au final. C'est dans l'autre escouade qu'il y avait le malchanceux, peut-être. Oui, je crois que c'est dans l'autre escouade qu'il y avait le malchanceux. Non, celle-là. Ouais, c'est lui. C'est Alfred qui est malchanceux. Ok, bah du coup, on va progresser jusque-là. On se fera cette exploitation forestière et ce combat-là. C'est parti. En route. Un rang de caporal pour Jéromir. Bon, on a pas mal de niveaux qui tombent, là. Donc, toi, tu es grenadier. On va augmenter ton physique pour que tu jettes plus loin. On va partir en couille et les mecs, ils vont tuer tout le monde, quoi. Là, un marchand de cigarettes et compagnie, ça ne nous intéresse pas tant. On va juste se garer ici et voir si on ne peut pas faire une petite isolation, peut-être dans le wagon médical, avec ce qu'on a trouvé, là. Parfait. 50 de bois, 100 de tissu. Allez, c'est parti. On attend de s'être arrêté. Go. On envoie du monde. Ça va nous permettre de compenser un peu les prochaines températures. On ne va pas avoir tout de suite des tempêtes de neige, je pense. J'espère. Jéromir qui prend un petit niveau de médecin. Excellent. Et Miroslav qui prend un petit niveau de médecin également. Parfait. Donc là, ils sont arrivés. Allez, on explore. On va espérer ne pas avoir un truc trop pour Aave. S'il vous plaît. Ce serait cool. L'amélioration du wagon est terminée et Stephen K gagne 1 de volonté parce qu'elle a bossé sur l'amélioration. Excellent. On attend qu'il soit prêt ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Voici ce que nous avons trouvé. Excellent. Encore du tissu. Là, on a du cambriolage capopé. Encore du cambriolage capopé. Donc de la thune. Ah, il y a un sanglier qui s'est jeté sur Alfred de nouveau. Alfred qui prend cher. Donc du tissu. Encore de l'argent. De la nourriture. Excellent. Bon, bah. Non, c'est pas ça. C'est sur ça qu'il faut que je clique. Bah, comment je fais pour vous faire rentrer ? D'accord. Il faut rentrer. Il faut rentrer, les gens. C'est important. Ah, ils sont déjà en train de rentrer, on dirait. Oui, ils sont déjà en train de rentrer. En route vers le train. Ok, très bien. Et bah, vous rentrez. Et du coup, bah, on est reparti. Jusqu'à la prochaine gare. On va voir si on trouve le mec, là. On est passé à 180 de nourriture. C'est pas si mal. J'ai pas mis dans le wagon médical notre copain, là. Vas-y, toi. Hop. On va te retaper un peu plus efficacement. Là, on a un ouvrier, Andrèche, qui prend un niveau en tant qu'ouvrier. Au moins, comme ça, il picole pas. Et on va peut-être devoir aller chercher l'amélioration du stockage. S'il y a du bois, là. Du bois juste ici. Est-ce qu'on dropperait pas une petite escouade pour le bois, là ? J'ai bien envie, hein, de balancer cette escouade, là. Qu'est-ce qu'ils ont ? Implacable. Vengeur, diligent, diligent, avec de l'herboristerie, du survivaliste, de la chasse. Il y a moyen qu'on ait des bons jets. Il y a moyen aussi que ça fasse de la merde, hein, bien sûr. On va les envoyer juste avant le... Oui, oui, on envoie les squads. Il est soigné. Le monsieur, il est plus secoué, plus... Le wagon médical est quand même très bien pour ça. Ils se sont tapés très, très vite, hein. Alors, une fois le train arrivé en gare, vos hommes effectuent la maintenance habituelle avec efficacité. Sentiment de fierté s'empare de vous. Vous avez votre propre devoir à accomplir. Vous devez trouver le père de la fillette. Heureusement, un officier blanc se trouve à proximité. Bienvenue, major. Qu'est-ce qui vous amène dans nos humbles villes ? Je cherche le père de cette fillette. Je cherche l'une de vos potentiels recus. On va partir sur le père. Alors que vous répétez rapidement ce que vous racontez vos soldats, l'homme face à vous semble abasourdi. C'est tout à l'honneur des légionnaires à prendre soin des marmots de la campagne, mais je ne sais rien à propos de son père. Visiblement, l'officier n'a que faire des problèmes des civils et change rapidement de sujet. Vous disons que la Cheka opère dans les environs. Voilà qui est intriguant. Pour envoyer leur milice jusqu'ici, ces ordures doivent être désespérées ou débordées d'arrogance. Ils ne vont pas passer inaperçus, croyez-moi. Seriez-vous où ils se cachent ? Si vous souhaitez vous occuper de leur cas, je pense savoir où ils comptent se rendre. Donnez-moi une carte. Alors, du coup, toi, tu deviens caporal. Excellent. Donc, tu travailles en tant qu'ouvrier à la locomotive. Un peu de dextérité, ça peut être pas mal, non ? Non, c'est la volonté qu'il faut pour les ouvriers. Ok, très bien. Du coup. Ok, ils sont tout là-bas. Alors, c'est tout là-bas, genre... Ouais, genre loin tout là-bas, quoi. On aura avec un peu de bol notre nouveau wagon. Peut-être trouver d'autres personnes. Fait cette quête. Ok, très bien. Ça me convient. Regardons ce qu'on a. Ah, du carburant. Ils vendent 16 de carburant pour 200 balles. On a 1900. On peut claquer de la vodka. Ouais, on va claquer de la vodka. Ça donne moral au max, mais je préfère à la limite nos petits trucs qu'on fabrique, là. On prend le carburant. Au niveau du wagon cuisine. Eux, ils font plus rien. On va les mettre à faire de la soupe aussi, je pense. On refait un goulash. C'est combien c'est ? Onces d'herbe. Ouais, on va refaire un goulash. Ça me va bien. Et du coup, eux, ils vont aller là. On va aller se poser par là. Envoyer une escouade au combat, là, et attendre qu'ils reviennent de la forêt. La forêt, c'est du temps. Non, c'est de l'endurance, juste. Alors, tout à l'heure, ça coûtait 7 d'endurance, le truc. J'aurais dû me méfier. On essaiera de se méfier la prochaine fois. Du coup, notre escouade de combat... Ok, notre escouade de combat est juste prête. Il est encore secoué. Il va falloir qu'on le remplace par quelqu'un d'autre, possiblement. Mais... Non, c'est pas notre escouade de combat. Non, on l'a dissouté, notre escouade de combat. Je l'avais faite pour aller éventuellement dans l'autre village, là. Mais, du coup, on l'a fait sauter. Donc, il va falloir la refaire. En sachant que ça a l'air d'être pas non plus un gros, gros fight. Par contre, 14 d'endurance, plus les deux pour y aller. Donc, escouade numéro 1. On la dissout. Et on va faire une escouade de fight. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Niveau moral. Donc, toi, tu fais des recherches au wagon médical. Donc, t'es éventuellement récupérable. Oh, bah... Ouais, non, toi, il faut que tu bosses... Attendez. Il faut que tu bosses en tant que médecin. On peut pas avoir leurs compétences à eux ? Ah, c'est dommage. Si, on peut les voir, là. Toi, t'as quoi ? Charisme, talent... Augmente le gain de l'XP de n'importe quel rôle au train, s'il travaille dans le train. Ok, donc, toi, c'est légitif que tu sois là. Et l'autre, avec son gros chapeau. Lâche, religion, élan. Ouais, non, par contre, toi, on va te remplacer par ce monsieur. Hop, voilà. 20% d'efficacité. Ça me paraît, franchement, pas mal. Et donc, ici, du coup, on remet le monsieur avec son gros chapeau. Allez, au taf. Très bien. Maintenant, reprenons une escouade. Donc, on va te classer par morale. Une fusillère. Ça me va. Un mitrailleur qui est à la cuisine pour le moment. Toi, on va probablement te prendre, mais on va attendre de voir si on a besoin plutôt d'un éclaireur ou d'un fusillé. On va prendre elle. Très efficace. On a Yann, notre mitrailleur. Est-ce qu'on a un grenadier disponible ? Là, on a un autre fusillé. On a Yann en tant que grenadier. Très bien. Il nous faudra quand même une secouriste. Ça peut être Magdalena. Un éclaireur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va peut-être prendre lui, mais en tant qu'éclaireur, pour le monter un peu. Il a droit à de l'agilité et à des pas de loups. Parfait. 3 grenades, 2 grenades, bombes fumigènes. On ne va pas prendre de bombes fumigènes, on va prendre des mines. 2, ça suffira. Tac, tac, tac. Donc toi, tu as le tir critique, la diversion, la reconnaissance. Tu n'as pas encore le truc qui fait que tu restes... Si, tu as la dissimulation. Ça, c'est quand même très fort. La dissimulation, ça veut dire qu'il peut être caché. Même au plein milieu d'une rue, dès qu'il ne bouge plus, quoi. Mais j'ai envie de garder le tir critique pour le moment et l'agilité. On va enlever ça. On va le mettre ça parce que ça veut dire que là, avec ça, il peut aller se poser au milieu d'une rue, mettre un coup de snipe, bon, ça enlève la discrétion, forcément. Ou balancer un caillou, ça, ce n'est pas considéré comme un déplacement, comme on me l'a dit dans les commentaires. Du coup, ça veut dire qu'il reste caché s'il fait ça. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, trois fusiliers, on a un mitrailleur, un grenadier. Pour la versabilité, on a un secouriste et deux éclaireurs. C'est pas mal. Et au niveau endurance, on est à 22. Donc, ouais, c'est très bien. On emmène tout ça. C'est parti. Allez-y, les gars, on compte sur vous pour sauver les femmes et les enfants. Nous, on va se garer. Et avec nos sangs de tissu, je pense qu'on doit pouvoir faire, voilà. Alors, le wagon atelier, le wagon cuisine, la locomotive. Elle n'a pas ce genre de truc et celui-là, non. Ok, donc ça veut dire qu'en termes de chauffage, il nous en reste plus que deux à faire. Allez, 52 bois. On va dire qu'on va quand même pouvoir en trouver, je pense, l'un du bois. Ce serait bien. Nouveauté, c'est toujours mieux. Sauf quand ce n'est pas le cas. Merci, mec, pour tes pensées. À la vache. Allez, vous ne faites pas de la merde cette fois. Go. Nous avons trouvé et abattu quelques bois en bon état. 100 de bois. Eh bien, voilà. Bon, on n'a rien, aucun autre bonus, mais c'était le chasse-à-de-pris. Ils sont fatigués. Allez-y, rentrez. Petre devient cuisinier de niveau 4. Excellent. Et Roman devient ouvrier de niveau 2. Ok, donc ça, c'est un mec qui bosse sur les améliorations du train. Alex est soigné. Parfait. Là, on n'a pas encore terminé nos améliorations de l'uniforme d'hiver. Et là, on fait nos dernières munitions de fusil. D'ailleurs, vu qu'on a trouvé, tout ce qu'on a trouvé. Ok, ça, on est en pause parce que l'amélioration du wagon est terminée. Non, ce n'est pas ça, c'est l'inventaire. On a combien de munitions, là, maintenant ? 1 000 munitions de fusil. Ouais, on peut se calmer, là, maintenant. On peut se calmer. Arrêtez. Arrêtez ça. Hop. On va terminer ça parce qu'on a commencé. Parce que je ne suis pas sûr que si on s'arrête, on récupère les ressources. Mais, ouais, on est bien au niveau munitions, là. Ça pourra même nous servir de coussin, éventuellement, si besoin. Et on s'arrête juste là. Avant de lancer cette mission, j'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes ok pour qu'on ait de la fillette ou pas. Ça ne nous regarde pas. Il y a encore un petit bug sur l'objectif, il est plutôt là-bas. Quoi qu'il en soit, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Laissez un petit message. Laissez un petit pouce. Et on se dit à demain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.